Hey salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors actuellement il est 6h48 et je me dirige vers un petit étang de lariage il fait froid 3 degrés et je pense que là bas il va faire encore plus froid mais à mon avis ça a l'air tellement beau que je pense que je ne ai pas le regretté bon les amis ça fait deux heures que je roule pour arriver sur ce premier spa de la journée et que dire à part que la vue est magnifique regardez ça je suis content c'est vraiment une façon parfaite de commencer la journée bon voilà moins quatre degrés c'était les temps de sous le sem et là je prends la voiture je me dirige vers une autre destination alors là je tiens quand même à préciser que j'ai fait voler mon drone à l'altitude maximale à laquelle il peut aller c'est à dire 500 mètres et que je ne suis pas arrivé à la moitié de la hauteur des montagnes qui se dressait devant moi si ça peut vous donner une idée d'ordre de grandeur de ce qui se présente à moi ça veut dire que j'avais à peu près des montagnes hautes d'un kilomètre devant moi c'est beau bon alors j'ai décidé de faire une petite pause au bord de la route pour tester le mode slow motion de mon sony rx 105 au bord de la rivière parce qu'en fait l'ariage est plein de petites rivières super jolies et c'était l'occasion de s'arrêter pour en profiter un petit peu bon allez il est temps pour moi de se nourrir ouais c'est ça merci ça devenait essentiel bon en fait le temps est en train de se couvrir grave et entre l'endroit où je pose ma voiture et le lac que j'avais envie de visiter il y a deux kilomètres à pied et j'ai pas envie de prendre le risque de me prendre la flotte donc ce que je vais faire c'est que je vais annuler la mission de cet après midi et je vais faire un truc tout aussi important puisque je vais m'inscrire pour pouvoir aller voter en 2017 bon en réalité je dois l'avouer ça fait dix ans que je n'ai pas voté mais alors attention ça ne veut pas dire que j'ai été totalement déconnecté de l'actualité politique loin de là mon état d'esprit est que ne pas voter est un droit et que par contre il faut qu'on sache pour qui on ne vote pas et lorsque j'ai pris la décision d'arrêter de voter c'est dans cet état d'esprit que j'ai entamé ma démarche mais cette année j'ai eu une prise de conscience je me suis rendu compte que ne pas voter en espérant que tout le monde fasse pareil pour que les choses finissent par changer c'est finalement quelque chose de très utopiste alors oui c'est anti système oui c'est un geste de rébellion de ne pas voter et ça me ressemble totalement et ça s'accorde totalement avec mon mode de vie mais je trouve que cette année les choses sont trop graves pour pour laisser passer l'occasion d'exprimer ma voix donc je vais m'inscrire cet après midi pour pouvoir aller voter en 2017 je vous invite tous à en faire autant parce que c'est hyper important et tant qu'on en est à parler des sujets importants j'ai entendu ce matin à la radio ce qu'il s'est passé à berlin on ne peut pas rester insensible à ce qu'il se passe en europe depuis un an et demi ce sont des attentats qui nous touchent tous de près comme de loin et je suis vraiment de tout coeur avec les gens qui sont touchés directement par cette barbarie par contre je pense que nous en tant que spectateurs de ces actes il ne faut pas qu'on tombe qu'on tombe trop facilement dans les raccourcis et qu'on ne doit pas se laisser désinformer par certains médias mal intentionnés bref voilà je suis comme tout le monde j'espère qu'un jour ça s'arrêtera j'espère qu'un jour on arrivera à trouver la paix j'espère que l'humanité un jour réussira à se réconcilier avec elle même mais je pense également que pour arriver à cet objectif il faut qu'on arrive à faire la paix avec nos voisins et qu'on arrive à aimer notre prochain même au quotidien vous savez il est très facile de détester parce que les raccourcis sont vite pris mais par contre il est très difficile d'aimer parce qu'au contraire pour pouvoir aimer quelqu'un il faut d'abord connaître la personne et pour connaître quelqu'un ça demande beaucoup de temps ça demande beaucoup d'énergie personnelle ça demande de l'investissement mais il faut que tous on fasse cet effort là et si tous on y met l'énergie nécessaire je pense que les choses peuvent aller beaucoup mieux mais même si ces attentats sont horribles et qu'ils ont pour but de semer le désespoir et qu'ils ont pour but de nous faire peur je pense qu'en fait il rate leur cible parce que enfin moi je sais pas pour vous mais moi à chaque fois que catalacte se produit il se passe l'effet inverse de l'objectif de la chose en fait ça me rappelle à chaque fois que vivre est un privilège et que je dois en profiter au jour le jour et que je dois mettre tout en oeuvre pour pour savourer chaque instant de la vie et je pense qu'en fait au lieu de nous faire peur ils nous font nous prendre conscience que la vie est belle et ils sont nuls ils sont trop nuls bon je viens d'arriver chez mes parents là mais je crois qu'il n'y a personne il y a quelqu'un salut ça va tchac ouais je suis tout seul ouais salut les chiens salut les chiens et va voir dans ton lit il y a deux trucs il y a deux trucs dans mon lit lequel d'abord je dois ouvrir celui que tu veux celui que je veux c'est gentil ça bonjour raphaël je te souhaite un joyeux noël j'espère que tu vas bien je t'aime gros bisous c'est gentil ça regarde j'ai fait le bon endolage ici j'ai fait le bon endolage en premier après j'ai fait l'écriture ah tu l'as fait dedans comme ça un peu je l'ai mis à l'envers allez à toute à tout de suite bon on attend qu'est ce que tu voulais à Noël toi euh deux DS tu veux acheter la deux DS avec un jeu ? euh oui tu veux quoi comme jeu ? pokémon soleil et pas l'une ? après oui allez go non 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 apparemment non bonjour euh c'est pour m'inscrire pour les élections oui allez inscription pour les votes c'est fait bon et à l'école ça se passe comment ? bien ça se passe bien ? oui t'as des bonnes notes ? euh non t'as pas de bonnes notes ? j'en ai mis tu trouves que c'est dur les maths ? oui oui par exemple ça fait combien ? 15 plus 5 15 plus 5 20 20 ça c'est facile 15 fois 2 7 3 3 Ouais ben tu vois t'y arrive bien ! choquette ouais ça y est grâce au parcours allez t'entends à demain ou après demain ouais on va essayer bon voilà comme prévu il pleut et je suis content d'avoir annulé mes plans au dernier moment cet après midi sinon j'aurais fini sous la flotte serait pas été très agréable donc je suis inscrit pour pouvoir voter en 2017 ça c'est une bonne chose de fête au passage j'ai pu en profiter pour revoir ma famille ça c'est super cool aussi alors j'ai pris du retard sur la publication des deux premiers blogs mais je vais essayer de rattraper ça dans la semaine voilà voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce que vous avez apprécié demain s'il fait bon on va faire le tour des châteaux qatar donc je vous dis à demain allez ciao